salut salut les amis c'est yashiro alors voici un petit tuto qui pourra intéresser un bon nombre d'entre vous il s'agit un tuto sur l'optimisation de votre connexion internet pour le gaming alors plus précisément cela va concerner les pc et non les consoles parce qu'on va modifier un tout petit peu le protocole tcp et si tout se passe bien en tout cas 9 fois sur 10 j'ai eu des bons résultats chez des amis donc comme je disais ça concerne les pc et non les consoles de jeu et ce tuto vous pourrez le faire chez vous sur votre pc face à votre machine si vous avez plusieurs machines cela ne passe pas de problème il faudra le faire sur tous les machines que vous avez chez vous bien évidemment moi je déconseille aux personnes qui ont un cyber café de le faire car à un moment donné ça peut créer des lags alors déjà au niveau de l'article vous pourrez trouver je mettrai le lien en description sous la vidéo j'ai pu j'avais publié le tuto sur mon site geek-area.fr vous pourrez trouver un peu plus en détail les comment dire les configurations à faire pour rendre un peu plus stable votre connexion voilà et aussi pour y trouver les les deux fichiers à télécharger car ce n'est vraiment pas compliqué à faire donc déjà en premier lieu il vous faudra télécharger les deux fichiers leatrix latency fixe et tcp optimiseur alors après avoir téléchargé vous l'enregistrer bien dans un coin pour être sûr de pouvoir le retrouver genre dans mes documents ou dans le programme file on va d'abord lancer leatrix latency fixe et vérifier que le statut est en bien en non installé si c'est le cas vous cliquez sur installe et vous verrez votre statut qui va changer donc déjà c'est la première étape qui est terminée ça dure que deux ou trois secondes ensuite au niveau de tcp optimiseur vous le lancer en mode administrateur en faisant clic droit et exécuter en tant qu'administrateur et là vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec cinq onglets on va s'intéresser uniquement aux deux premiers onglets le reste ne sera pas nécessaire d'y toucher alors dans le premier onglet déjà ce qu'il faut savoir c'est au niveau de votre connexion internet bon me concernant j'ai un abonnement orange réunion à 20 mégabits théorique sachant que je tourne à peu près entre 16 et 18 donc je pointe le curseur sur 20 mégabits et juste en dessous on fait bien l'attention de sélectionner la bonne carte si vous êtes en wifi vous sélectionnez votre carte wifi si vous êtes en carte ethernet vous sélectionnez votre carte ethernet bien évidemment voilà comme vous voyez sur la première image il faudra configurer exactement de la même façon vérifier vous êtes bien en mode custom et une fois que c'est fait vous pourrez passer au deuxième onglet dans advanced settings et faire la même chose vous faites exactement pareil voilà une fois que c'est fait vous cliquez sur apply change et vous faites un reboot de votre ordinateur alors selon les tutos qu'on trouve sur internet il y en a qui disent qu'on peut désactiver réactiver la carte réseau moi personnellement la première fois que j'ai fait j'ai mis un plantage machine bon rien de grave ne vous inquiétez pas mais du coup à chaque fois je le fais sur des machines je préfère redémarrer c'est plus sûr donc voilà j'ai le tuto est très rapide comme vous avez pu vous rendre compte de toute façon si vous voulez un peu plus de lecture si vous êtes fan de lecture n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est tout en bas vous pourrez trouver les logiciels pour le tuto voilà les amis merci d'avoir suivi ce premier tuto il y en aura un qui arrive dans pas très longtemps pour d'autres logiciels plus précisément pour un émulateur online et je vous conseille d'optimiser votre connexion internet avant de de jouer au jeu vous allez voir ça va changer votre ping sera beaucoup plus stable ça va arrêter de selon les connexions bien évidemment ça va arrêter de faire les zigzags personnellement moi j'ai eu un gain entre 10 et 20 millisecondes selon les jeux donc voilà ensuite il se peut enfin je préfère quand même préciser qu'il ya certaines personnes où il n'y aura aucun changement malheureusement cela n'est pas dû aux paramétrages du logiciel mais si vous avez une connexion qui est complètement pourri de un câblage qui date des années 30 malheureusement ce tuto ne pourra rien faire pour vous et il faudra voir ça avec votre opérateur bien évidemment voilà les amis merci d'avoir suivi ce petit tuto je vous donne rendez vous très prochainement sur votre fait gaming bye bye